Précédemment dans QDF, après notre superbe victoire à 10 contre 11 à l'extérieur contre Saint-Apollinaire, on a reçu le FC Morteau. Une affiche qui sur le papier n'est pas la plus difficile de la saison, mais qui a finalement tourné au cauchemar. On a fait un début de match idéal en marquant très rapidement à deux reprises. Ce qui nous a permis de rentrer au vestiaire en menant 2-0. Je pense que c'est la meilleure mi-temps qu'on fait depuis le début de saison. Il n'y a aucun danger, défensivement on est costaud, offensivement on fait mal. Pour nous le match il était presque plié, il manquait juste un but pour les punir et les prendre les trois points. Mais en seconde période, le match a basculé puisqu'on a encaissé deux buts coup sur coup. On a donc dû se contenter du match nul qu'on peut carrément considérer comme une défaite au vu du scénario et des ambitions du club. C'est impossible à accepter une situation comme ça. On ne peut pas laisser des points là et puis avoir un objectif, on doit quand même se battre. Ou alors si vous n'avez pas envie, vous le dites et on arrête tout de suite. Ce qu'on a fait aujourd'hui c'est inadmissible. En tout cas il a manqué quelque chose et il va falloir le régler très très vite parce que ça ne pourra pas durer comme ça toute la saison. Cette contre-performance nous permet quand même de conserver la deuxième place du classement. Mais l'écart se creuse avec Montalier qui ont maintenant 6 points d'avance. Et il se resserre avec Dijon avec qui on est ex aequo. Et même Macon qui nous suit de très près avec deux petits points de retard. Macon vont d'ailleurs être nos adversaires du week-end puisqu'on se déplace là-bas pour le dernier match avant la trêve hivernale. Le nom du club doit sans doute vous être familier puisqu'il s'agit de la ville d'origine du champion du monde Antoine Griezmann qui a fait ses débuts là-bas avant de rejoindre la Real Sociedad à l'âge de 14 ans. L'UF Maconné a principalement évolué au niveau régional ces dernières années. Mais depuis la reprise du club en 2020 par le père d'Antoine Griezmann qui en est le président, ils ont eu droit à un énorme recrutement et ont pu briller en atteignant notamment les 32e de finale de la Coupe de France. Mais surtout en finissant champion de R1 en ayant survolé le championnat avec 21 victoires, un match nul et zéro défaite. Ils viennent donc d'être tout juste premiers en N3 mais arrivent avec de très grosses ambitions et font clairement partie des équipes favoris du championnat. C'est un club qui a mis les moyens pour accéder à leur objectif. Je sais qu'ils ont les mêmes objectifs que nous, en gros la montée. C'est peut-être un match assez compliqué, assez serré entre les deux équipes qui viennent accrocher la première fois. Ils ont d'ailleurs fait de nouveau un très beau recrutement. Ils ont des joueurs avec beaucoup d'expérience, plus que nous, ils pensent. Chaque joueur en face a une carrière plus parlante. Ils ont toujours en-dessus, National 1, League 2. Ils ont réalisé un bon début de saison avec 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Ce qui les classe 4e à 2 points derrière nous. Bref, vous l'avez compris, c'est donc un match au sommet pour la course à la montée qui nous attend ce week-end en National 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il va faire ? Un diable de C, il arrive, salut la team, ça va ? C'est vu revu, il est vraiment prévisible. Il faut arrêter de le filmer. Au passage, la team, vous avez pu voir que pendant la Coupe du Monde, on s'est souvent amusé à parier sur l'application BetClick. Je vous invite vraiment à faire le bilan de ce que ça a donné pour vous. De prendre un petit peu de recul sur ce que vous avez pu miser, etc. Les surprises qu'il y a pu y avoir, les paris qui sont passés ou pas. Et du coup, on va faire également notre bilan et je vous mets ça dans 3, 2, 1. Nous voilà dans le futur, ils connaissent pas le résultat contre Macron là. Ils regardent la vidéo, ils savent pas. Ils savent pas ce qui s'est passé. Sérieux, ils savent pas ? Non. Il y a Joe qui vient d'écrire sur la fenêtre, avec beaucoup de buée, le résultat. Également, au moment où la vidéo sort, on va savoir si la France est championne du monde ou pas. Parce que là, nous, on sait pas. Vous, vous savez. Mais nous, on sait, on sait pas. Alors que eux, ils savent. Et nous ? On sait pas. Mais eux, par contre. Ils le savent. Alors que... On le sait pas. Moi, perso, ça s'est plutôt bien passé. Parce que je vous avoue que je parie toujours pour l'équipe de France. Et jusqu'à présent, ils nous ont très peu déçus, on va dire. J'ai peut-être moins parié que toi sur le mondial. Et je crois qu'à chaque fois que j'ai parié, c'était sur la France. De manière générale, dans le foot et du coup, automatiquement, dans les paris sportifs, il n'y a jamais rien de sûr. On le voit, comme je dis, avec le nombre de surprises qu'il y a eu pendant la Coupe du Monde. La Belgique qui passe pas les poules. L'Allemagne qui passe pas les poules. Il y a eu quoi d'autre ? L'Espagne sortie par le Maroc. Le parcours incroyable du Maroc, franchement, magnifique. L'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine. Chose quand même d'inattendue. Ils m'ont envoyé des stats assez drôles. 98% des paris Argentine contre l'Arabie Saoudite voyaient l'Argentine gagner. C'est logique en soi. Logique, bien sûr. Mais surprise. 70% des paris voyaient l'Espagne se qualifier contre le Maroc. Il y a eu plus de 23 000 paris placés sur Kane Buter lors des trois premiers matchs de poule. Après, c'est ça aussi qui fait en vrai la beauté du foot. Même l'excitation aussi qu'on a de Paris. C'est que tout est possible. C'est pour ça que c'est le sport numéro un au monde. Derrière la Formule 1, mais oui. Je rigole, ça va. T'as les membres de fou là. Franchement, ouais. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos meilleurs coups. Vos coups les plus ratés aussi. Les désillusions. Et encore un énorme merci en tout cas à Betclic de nous accompagner. Comme je le dis très souvent en cette saison, vous êtes les boss. Et la team, je vous le rappelle, comme d'habitude, parier est strictement interdit aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux. Il faut jouer en fonction de ses propres moyens. Objectif, combien de buts aujourd'hui ? Combien de buts avant la trêve ? 2, 3, 4, 5, 6. T'en ai à combien, Will ? 5. Cette année, on en a mis 16 une fois et c'était contre Macron. Will, il a dit la dernière fois qu'il a joué contre Macron, il en a mis 2. Ouais, mais c'était lui et le Macron FC, là. Contre qui on a gagné 16-0, il a eu du mal en plus. On pouvait revenir sur les deux buts qu'on a pris contre ce morceau. Vous voulez avancer la vidéo. C'est battre, quel ballon là-bas ? Abdallah. Là. Sur l'aspect, on est 5 à attaquer, 5 arrière. Sauf qu'on atteint nos deux latéraux. Ils sont très très hauts sur la situation. Ce qui veut dire qu'on laisse Ayoub et Prozzi sur des situations de sécurité. C'est quand on joue bien la situation. C'est là le problème. C'est que là, on est sur du 1 pour 1. Et bien, on va voir Fassassou rationner 1 pour 1. Parce qu'on laisse la liberté à l'attaquant. Ça oblige Valentin à quasiment venir jouer la zone à lui. Qui rate le ballon et derrière, on libère le joueur. Au départ, on est quasiment sur de l'égalité numérique. Quand il y a une situation de déséquilibre, quand le ballon passe à vous, on agit sur de la zone en fermant ce que vous disiez au départ, en fermant l'intérieur fort. Par contre, quand le ballon est décalé côté, on est sur du 1 pour 1, mais sans laisser le moins d'espace dans l'intérieur du jeu. Il est au milieu de quatre rouges. Mais le problème, c'est que la situation intérieure sur laquelle il va prendre, elle doit être fermée. On fait une prise à deux. Fausi et Soni, il fait une prise à deux. Ayoub, je pense qu'en étant là, tu dois venir fermer plutôt l'intérieur là. Mais on ne doit jamais lui ouvrir là où il sort. On ne peut pas, sur cette situation-là, se retrouver à prendre un but là-dessus. C'est impossible. Donc, c'est là-dessus qu'il va vraiment pouvoir assister. C'est une équipe qui a deux points derrière nous, qui a marqué 20 buts. On est à 25. Donc, les 14, on a 17 buts pris. Donc, c'est une équipe qui nous ressemble beaucoup sur les chiffres et sur la manière de jouer. Mais voilà, c'est une équipe sur laquelle il faut un gros investissement défensif, tout en gardant nos qualités de jeu. Ça, c'est fini. On va chercher plus de plus. On est merci dans le QDF. Salut, c'est Val Yenard. Salut, c'est plus. Bah non, plus trop. Là, c'est Bach. Tu peux nous montrer les contours ? Tu peux nous montrer. Non ! Tu peux enlever la casquette. Oh, le question ! Ça, c'est les Simpsons. Tahiti Bob. On va pour le dernier match de l'année. Un petit selfie. Un petit selfie. Un gros match. Allez, l'UFM aujourd'hui. Allez, l'UFM aujourd'hui. L'UFM aujourd'hui. L'UFM aujourd'hui. L'UFM aujourd'hui. L'UFM aujourd'hui. L'UFM aujourd'hui. Et voilà. Allez, à demain. Comme on arrête de filmer, ça grimpe. Allez, on est parti direction le minibus de Slim. Il y a une petite pression. Ça fait un peu match type final, franchement. Alors qu'on est encore tôt dans la saison. Mais il est tellement important qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on déconne. Et on doit repartir avec les trois points. Oh, les gars. J'ai une nouvelle de ouf, wesh. Aujourd'hui, venez voir, venez voir. Eh Slim. Venez, venez, venez. Apparemment, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le match, le match, le match, le match, le gars. Joyeux anniversaire. Oui, bah ouais, venez la plus fois, ouais. Joyeux anniversaire dans les commentaires pour Slim. Le meilleur message de joyeux anniversaire. Un beau message, il gagne. Il gagne des 15. Ouais. Non, il gagne un tour de voiture avec Slim. Oh là 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 là. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Tout le piste avec Slim. Oh, des retours, de retour. T'as failli me checker. Je veux pas voir. T'en penses quoi d'avoir cette jeunesse à ta gauche ? Je préfère les anciens. Ah ouais ? Tu préfères moi ? Les jeunes, ouais, vous, Adrien. Pourquoi tu me vois ? Adrien, tu nous manques, Zoro. Parce que eux, ils vont pas en parler. C'est qui Adrien ? Si, si, si. Adrien Descom, c'est lui qui jouait devant là. Il est parti en L'Aïgane. Il est à la trêve. Ouais, non, c'est lui qui fait les crochets. Dans 3, 2, 1... Ouais, bien joué, Adrien. Ouais, John. C'est qui, John ? C'est qui, John ? Non, mais, Sonny, il se posait devant. C'est vrai, Sonny, à la base, il était allié gauche. Reviens vite, hein, mon frère. Ouais. John, tu nous manques. John. Ouais, John. 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 Vas-y. 10 euros si t'arrives à dire, les anglais se désolidariseront-ils un jour. En un essai, et tu dois le dire de manière rapide. Tu peux pas commencer par le journal ? Vas-y. Les anglais se désolidariseront-ils un jour ? J'en suis. C'est sûr. Désolidariseront-ils un jour ? Les anglais se désolidariseront-ils un jour ? Les anglais se désolidariseront-ils un jour ? Vas-y, enchaîne, enchaîne. Les anglais se désolidariseront-ils un jour ? Oh ! Oui, 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 oui. Et voilà. Bien arrivé. T'aimes bien, Faouz, ce que tu vois ? Franchement... Il a l'air bon. Il a l'air bien. Non, c'est pas mal. En plus, ils sont fiers d'être mâconnés. Comment t'as l'info ? Tu penses qu'ils sont vraiment fiers d'être mâconnés ? Je viens de masser ? Oui. Allez, vas-y. Je prends l'huile ? Non, c'est pas suffisant. T'as dit quoi ? Le pied qui va marquer. Moi, je vois bien un pied de pied droit plutôt. Tu peux masser le pied droit là. Ok. On va aller voir la pelouse de près. Est-ce qu'elle est vraiment si bien ? Qu'est-ce que tu en penses de ce terrain ? C'est forcément le meilleur terrain de la poule. Jordan, j'espère que tu vas me faire plaisir. Bah, il va nous faire plaisir. Tu fais pas plaisir ? Bah, pas quand t'étais en plumaking comme il a dit. Ouais. T'es mis en futur. Ça fait longtemps. En plumaking, tu m'en foutais le seum. T'as fait pas. Je venais d'arriver. Tu connais, après l'été, la petite a venu d'arriver. C'était dur. Mais la voiture avec sa sportive, on ne m'intéresse pas trop. Ah bon ? Et tu veux monter toi ? Ouais, juste que dans... Tu veux monter ? Tu t'intéresses pas à tes coéquipiers ? Et tu veux monter ? On n'est pas là pour qu'elle s'entende. Tu prends le photo, je sais quoi. Tu veux quelque chose, c'est le focus ? Vous pouvez vous faire un câlin ? Oh, je suis bisou ! Je suis bisou ! Alors que je t'aime pas. Keno, tu nous présentes ? Tu nous présentes Avatar ? Ancien coéquipier de Louvain Cuizo. Ça fait combien de temps t'es là maintenant Avatar ? Un an et demi. Un an et demi ? Combien de buts depuis le début ? Je fais pas semblant que tu comptes pas Avatar. Tu comptes pas. Au moins six, sept, huit. Quelque chose comme ça, magnifique. Ça va ? Vous êtes bien ici ? Ouais, il est pas mal. C'est pas bien. C'est cool. On a joué ensemble quand il y avait Hache, quand il y avait Keno, à Louvain Cuizo il y a plusieurs saisons maintenant. Ça fait plaisir. On est sur un vrai match en jeu. On est capable de répondre dans ces matchs-là. Et aujourd'hui, on est sur un match où le résultat a une vraie incidence. Si ça va demander du caractère, la force de groupe dans l'envie collective d'avoir quelque chose, on va avoir du malheur à eux, en termes de performance très exigeante. Vous devez mettre plutôt 10% au-dessus de ce que vous pouvez faire habituellement. Je sais que sous ma journée, vous êtes mobilisés. Vous jouez contre un électrique, je crois qu'ils sont aussi funéraux. Je pense que chaque joueur en face a une carrière plus parlante. Ils sont toujours au-dessus. National 1, B2, il y a des joueurs qui ont 3, 4, 16 ou plein de national. Là, je pense qu'on peut élever notre niveau politique dans l'investissement, supérieur à eux, à condition qu'il n'y a pas de présence. Il ne faut pas faire d'avoir un joueur, deux joueurs, trois joueurs qui passent à travers, c'est mort. L'équipe ne peut pas répondre, c'est parce qu'il y a deux ou trois joueurs qui ne sont pas au top de ce qu'on peut faire. Si on mette l'intensité défensive, à vos investissements défensifs, et vous faites avec le ballon, vous êtes capable de faire la gestion du ballon. Avec la transition à la pêche, on va leur poser des problèmes et si on ne peut pas arriver. C'est important de communiquer dès maintenant, sachant que lorsque vous allez jouer avec des ballons dans la profondeur, dans le coup de la réponse, les lignes vont s'écarter, et c'est là où ça va être intéressant de repartir avec le coeur. C'est pour ça que le déploie du jeu, on ne peut pas être aussi positif. Donc n'hésitez pas, dans ces moments-là, à discuter entre vous, à mettre des petites stratégies, des petites fins entre vous, des petits plans entre vous, de manière à ce que la communication, elle soit plus fluide, sur le domaine, ça c'est important. Et les gars, c'est le dernier match, on a arrivé pendant des mois et des mois, après vous de ce qu'on a fait, il va falloir aujourd'hui aller chercher une victoire. Allez les gars, allez ! Au niveau du match, je débute sur le banc, avec Marco, Enzo et Noam. On sait que le coach fait pas mal de rotations, et là j'avais enchaîné au moins cinq ou six matchs titulaires d'affilée. Un peu déçu de ne pas commencer, mais on a tellement un effectif qualitatif, je suis pas inquiet, j'ai qu'une seule envie, c'est qu'on reparte avec les trois points à ce match-là. Au niveau de leur effectif, je connais trois joueurs, un défenseur central, Péradin, qui était avec la Nationale et qui ensuite a fait des matchs aussi en Ligue 2. Lucas Dunant, un très bon ami à moi, qui joue six, avec qui je joue aussi à Bourg, donc lui était avec moi en réserve. Il a fait aussi quelques entrées en Nationale. Et Matar, qui était avec nous à Louon-Cuzo. Tu te méfies de Matar ou pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, parce que je suis le classement du buteur, et je sais qu'avec Achraf, ça va se tirer un peu. Il y a match dans le match. Il y a Matar qui a huit buts, et moi qui ai sept buts. Et on est tous les deux le meilleur buteur du championnat. Depuis une saison un petit peu compliquée, un match compliqué, on sait que vous avez une bonne équipe, mais en France, c'est un peu mal à la victoire. Et on est allé, on sait que vous avez une bonne équipe. Et on sait que vous avez une bonne équipe. Note que vous avez la même faite, Et on fait tous les mêmes profilés, on a la victoire et on a la victoire. Et on a la victoire ! Fouillé! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501